What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On est mardi, c'est le reset hebdomadaire sur Destiny Et chaque semaine vous êtes très nombreux à me demander sur Twitter ou dans les commentaires des vidéos Oui qu'est-ce qu'on devrait acheter cette semaine comme arme, voilà je suis nouveau sur Destiny, je connais pas bien les percs etc Et du coup cette vidéo va servir à ça, donc c'est la première fois que je la fais Vous me direz dans l'espace des commentaires si vous la voulez chaque semaine ou non On va faire le tour des vendeurs, alors j'ai pas m'arrêter sur toutes les armes Mais j'ai préparé ma petite liste et je vais vous présenter d'après moi quels sont les meilleurs rôles de la semaine Quelles sont les armes avec les meilleurs percs à acquérir cette semaine auprès des différents vendeurs Donc c'est parti on perd pas de temps, on va commencer ici donc à l'épreuve directement avec Arsit Et Arsit franchement cette semaine les gens il y a une arme il ne faut pas passer à côté je vous le dis direct C'est le palindrome, donc le palindrome vous le savez les revolvers ils sont vraiment très présents Désormais dans la nouvelle méta, voilà dans la méta actuelle Et du coup franchement celui-ci ce palindrome là il est vraiment pas mal du tout Donc déjà il y a télémètre qui augmente vraiment pas mal la portée lorsque vous visez Donc ça c'est vraiment pas mal c'est très important sur un revolver Et en plus on a canon à rayures qui vous voyez ça donne vraiment un boost important à la portée sur le revolver Et la portée c'est vraiment ce qui manque à un revolver aujourd'hui C'est très important d'avoir des percs sur un revolver qui augmente la portée Et là franchement canon à rayures avec télémètre c'est vraiment franchement un rôle parfait Alors après c'est dommage on aurait pu avoir pourquoi pas une balle chanceuse etc Bon on a deuxième chance ou Icar, moi je privilégie plutôt Icar je pense Je vais l'acquérir celui-ci c'est sûr et certain J'avais pas de palindrome avec une portée aussi importante Du coup c'est vrai que je vais l'acquérir alors je vais sûrement l'acquérir un petit peu plus tard dans la journée Mais il est vraiment pas mal du tout je vous conseille vraiment de l'acheter C'est vraiment l'arme qu'il ne faut pas louper cette semaine voilà Donc je vous conseille de mettre Icar, canon à rayures et télémètre C'est vraiment un revolver qui va être très 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 utilisé cette semaine au niveau du PVP Au niveau de l'épreuve également donc j'ai noté une autre arme voilà Les autres sont pas terribles terribles au niveau des percs d'après ce que j'ai pu voir Après certes les fusées automatiques qui sont moins utilisées du coup je vais en parler beaucoup moins On a l'horizon des événements c'est un sniper et il a une perc qui est très importante sur les snipers C'est troisième donc directement acquisition de cible améliorée C'est très très important d'avoir cette perc également sur un sniper Notamment si vous êtes un joueur de sniper vraiment occasionnel Comme moi je joue vraiment on va dire vraiment rarement en sniper Du coup c'est vrai que j'aime bien utiliser des snipers qui ont acquisition de cible Et voilà là vous l'avez dessus Ensuite vous avez munitions explosives ou équilibre hidal voilà donc là vous choisissez Moi je mettrais plutôt munitions explosives Et ensuite vous avez outsider ou salve enthousiaste Moi je mettrais plus salve enthousiaste pour pouvoir recharger beaucoup plus rapidement une fois Que le chargeur de l'arme est vide voilà Après libre à vous de l'acheter ou non il y en a sûrement qui ont des meilleurs snipers que ça Comme je vous l'ai dit c'est vraiment très important d'avoir acquisition de cible Et si vous voulez bien choisir un sniper également C'est très important d'avoir un impact assez important Quitte à réduire la cadence mais c'est très important sur un sniper d'avoir un très gros impact Il y a un sniper je sais plus comment il s'appelle vous pouvez le looter à la fin des parties en pvp Il a une cadence énorme mais un impact vraiment très faible Du coup il faut 3 balles en body pour tuer un adversaire Vous voyez ce que celui-ci l'horizon des événements il fera 2 balles en body pour tuer votre adversaire C'est pour ça que l'impact est très important sur les snipers Voilà c'est tout ce que j'ai pu noter au niveau du brigadier de l'épreuve Vous ferez votre petit tour s'il y a des armes qui vous intéressent Voilà mais je vous conseille fortement d'acquérir le palindrome Et le sniper est assez intéressant cette semaine pour ceux qui n'ont pas un très bon rôle sur leur sniper On se retrouve directement avec Ronnie donc la brigadière de l'avant-garde Alors là j'ai pas relevé énormément d'armes franchement Voilà après bon vous ferez votre petit tour si vous voulez Mais bon certes je trouve pas que les armes ont des très bonnes pertes cette semaine A part j'ai noté le fusil à pompe qui peut être vraiment pas mal au niveau du pve Voilà il a une bonne cadence un bon impact quand même pour un pompe qui a pas mal de cadence Et du coup vous voyez qu'à télémètre au dessus télémètre c'est plutôt pas mal Ça augmente la portée du pompe En plus vous avez petit calibre si vous souhaitez ou saisie éclair Et au niveau du pve ce qui est pas mal c'est support vital Donc les frags effectués avec cette arme alors que vous êtes en état critique Ont une chance de régénérer vos points de vie Voilà c'est l'arme que j'ai pu noter mais franchement ne l'utilisez pas du tout en pvp C'est surtout pour le pve que j'ai pu noter ce fusil à pompe Voilà ensuite franchement pour le reste des armes J'ai pas noté des choses exceptionnelles Vous verrez après pour ceux qui veulent Donc il y a le continental mais les fusils automatiques pour moi c'est plus aussi bon Par contre si j'ai quand même pu noter le fusil automatique de l'astre mort Ici donc l'extrémophile on peut le croiser de temps en temps en pvp Et donc vous voyez ici Alors qu'est-ce que j'ai pu noter sur l'extrémophile juste ici Donc en fait vous avez vers un moitié plein C'est plutôt pas mal vous avez la moitié inférieure du chargeur Qui inflige davantage de dégâts voilà Ensuite vous avez canon à rayer pour augmenter un petit peu la portée Et munitions gros calibre qui permet lorsque vous faites des dégâts Voilà directement en headshot sur un ennemi par exemple en pvp Et bien celui-ci va avoir plus de mal à vous viser Ça c'est plutôt pas mal également Voilà l'extrémophile mais bon Après il y a beaucoup mieux au niveau des fusils automatiques Et comme je vous l'ai dit ils sont beaucoup moins utilisés Désormais au niveau du pvp Allez je vais changer de perso et on va aller voir tout de suite Ce qu'on nous propose à la nouvelle monarchie On se retrouve donc à la nouvelle monarchie Donc avec l'intendant idéaux Donc cette semaine pas énormément d'armes qui valent le coup On va quand même s'arrêter un petit peu sur le discrédit 5 Donc c'est un pistolet Donc un pistolet vous savez dans la nouvelle méta Les pistolets sont vraiment très utilisés Alors pour un petit exemple Voilà moi j'ai un vexateur qui est plutôt pas mal Donc c'est le pistolet directement du culte de la guerre future Pardon et vous voyez qu'au niveau de l'impact et de la portée Je suis quand même un petit peu mieux sur mon vexateur Bien qu'on gagne en cadence Mais c'est vrai que les percs cette semaine sur le discrédit sont quand même pas mal Donc on a déjà le tir à la hanche Qui permet de tirer au jugé Et d'améliorer donc la précision lors des tirs au jugé Et ensuite on a un rechargement manuel Donc cette arme est efficace à très longue portée Ça permet d'augmenter la portée quand même de cette arme C'est plutôt pas mal Et surtout on a un rechargement réactif Lorsque vous rechargez cette arme après un frag Vous infligiez temporairement plus de dégâts Donc là je conseille vraiment à ceux qui sont à nouvelle monarchie Et qui n'ont pas l'occasion d'avoir un pistolet avec des très bonnes percs Pourquoi pas d'acquérir le discrédit 5 Il est quand même pas mal Voilà il y a mieux Notamment je pense qu'on va aller voir après au niveau du culte de la guerre future Mais il y a moyen d'avoir mieux cette semaine à mon avis Mais voilà il est quand même pas mal pour ceux qui sont au culte Voilà pardon qui sont à la nouvelle monarchie Je me mélange un petit peu Voilà donc n'hésitez pas Par contre c'est vraiment la seule arme qui veille le coup cette semaine Voilà peut-être que vous aurez plus de chance en passant vos rangs En lootant les armes avec d'autres percs Mais sinon franchement n'allez acheter aucune autre arme Et encore franchement le discrédit 5 Si vous avez mieux au niveau des pistolets Passez votre chemin Allez on se retrouve tout de suite du coup pour la dernière faction Le culte de la guerre future Et donc on se retrouve directement avec Lakshmi Au culte de la guerre future Allez c'est parti Alors franchement ça c'est la faction que je préfère au niveau des armes J'aime vraiment les armes du culte de la guerre future Et du coup cette semaine j'ai retenu 3 armes Qui étaient pas mal du tout à mon avis Donc déjà on va revenir sur les pistolets Vous savez je vous ai parlé du pistolet directement de la nouvelle monarchie Et bien celui du culte de la guerre future Est vraiment pas mal du tout cette semaine Donc déjà on retrouve télémètre Qui permet donc d'améliorer la portée Lorsque vous visez En plus dessus on va avoir munitions gros calibre Donc c'est vraiment pas mal Parce que lorsque vous allez faire des dégâts en headshot sur un ennemi Il va avoir du mal à vous viser Donc ça c'est plutôt pas mal du tout Et ensuite on a par exemple manche ajustée Qui permet d'améliorer la stabilité de l'arme Voilà après on a force d'une armée Je préfère quand même manche ajustée pour ma part Voilà donc l'arme est vraiment pas mal du tout cette semaine Pour ceux qui n'ont pas de vexateur Par exemple avec télémètre Je vous conseille d'acquérir cette arme Parce qu'elle est vraiment pas mal du tout Et elle fait vraiment très très mal Vous le savez avec la nouvelle méta Les pistolets C'est monnaie courante désormais dans le PVP de Destiny J'ai retenu également le fusil à fusion Alors je joue vraiment Vraiment mais jamais au fusil à fusion Mais celui-ci franchement au niveau des perles Je trouve pas mal du tout Donc déjà on a télémètre Qui permet d'augmenter la portée de cette arme Lorsque vous visez Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite vous avez équilibre idéal Si vous voulez augmenter l'équilibre Mais moi franchement je mettrais plutôt genouillère Ça permet d'avoir des glissades Beaucoup plus longues Lorsque l'arme est équipée Donc ça c'est plutôt pas mal Et ensuite On a instantané Qui permet de viser Voilà beaucoup plus rapidement Avec cette arme Donc franchement La véhémence Cette semaine je trouve plutôt pas mal Et je pense que je vais l'acquérir Parce que c'est vrai que Les fusil à fusion Je joue jamais avec Et je devrais essayer Parce que je pense que c'est quand même Des bonnes armes à utiliser en PVP On les voit de moins en moins du coup Puisque c'est vrai qu'on voit De plus en plus de pistolets Mais franchement Je pense que je vais l'essayer Ça serait pas mal du tout En tout cas voilà Pour ceux qui jouent au fusil à fusion Je pense que celui-ci Est vraiment pas mal à acquérir cette semaine Et sinon également une arme Que j'apprécie Le fusil d'éclaireur Donc j'en ai un Qui est vraiment pas mal Pour jouer en PVE C'est le vulnérable Et celui-ci est pas mal non plus Donc déjà dessus On va avoir munitions de gros calibre Donc c'est des munitions Comme je vous l'ai dit Vous tirez en headshot Ça permet à l'ennemi De ne pas pouvoir vous viser Voilà donc ça c'est plutôt pas mal également Ensuite on a petit calibre Qui va augmenter la portée Et la stabilité Bon ça va réduire un petit peu le chargeur Mais c'est pas méchant Au moins vous gagnez en portée Et en stabilité Et en plus vous avez plénitude Qui permet Que la stabilité augmente Lorsque vous infligez des dégâts Avec cette arme Donc ça c'est plutôt pas mal non plus Voilà donc c'est les 3 armes Que j'ai retenues Au niveau du culte de la guerre future Et je pense franchement Que je vais acquérir la véhémence C'est vrai que je joue très rarement En fusil à fusion Voilà N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Si vous Vous avez repéré d'autres armes Je pense avoir fait le tour Franchement Mais cette semaine Il y a une arme Que vous ne pouvez pas louper C'est le palindrome Franchement il est exceptionnel Il va faire très mal Cette semaine en PVP Je pense qu'on va voir Beaucoup de gens jouer avec Et je vous conseille fortement De l'acquérir En tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez un épisode De cette vidéo Chaque semaine Voilà ça me dérange pas De vous le faire Et je vous dis à très bientôt Les potes Pour de prochaines infos Sur Destiny Prenez soin de vous Tchuss